bonjour et bienvenue sur la chaîne aujourd'hui le thème ça va être cette personne vous aime mais vous doutez vous n'arrivez pas ou plus à lui accorder votre confiance on va essayer de les creuser autour de tout ça je redresse juste un peu à peu près centré oui on va les creuser à travers ce thème j'ai pris le dark wood je remets tout ça en place j'ai fait ça vite ce matin elle va prendre trois cartes le 2 de coupe voyez qu'est ce que je disais oui il vous aime en fait alors après sa sincérité vaut ce qu'elle vaut c'est à dire que il a conscience de vous aimer est ce qu'au fond de son coeur il est prêt à vous aimer ça c'est différent peut-être qu'il ya eu un passif entre vous que des disputes ou peut-être une trahison quelque chose ou un passif lié à un background social par exemple des familles de différents milieux ce genre de choses donc vous doutez peut-être qu'il y ait une possibilité d'avenir avec une personne de cet ordre ou peut-être que vous en avez parlé ça l'a blessé en tout cas cette personne regardez ce 2 de coupe il est magnifique c'est l'un des plus beau de deux coups pour moi bon je suis cavalière donc ça s'explique aussi mais j'adore cette carte du coup dans ce jeu je crois que c'est peut-être la carte que je préfère et oui cette personne vous aime si vous en doutez ben non en fait elle est sincère dans la mesure où elle peut elle peut l'être sans être à les creuser voilà peut-être que elle vous aime et elle sait elle aussi que il ya un souci enfin il ya un souci que ça va être compliqué que vous ne venez pas du même milieu qu'il ya des différences peut-être culturelles des différences de niveau de vie plein de choses qui font que sur le papier vous avez l'impression que ça ne peut pas fonctionner mais en fait si cette personne elle a des sentiments pour vous si vous en doutez il faut pas on va continuer mais l'ermite voyez quelqu'un qui se met en retrait ici j'ai l'impression que c'est la personne et ici j'ai l'impression que c'est vous en fait vous êtes mis en retrait un petit peu par rapport à cette histoire vous avez besoin peut-être de tirer un petit peu les leçons de d'éclairer un peu votre propre route pour savoir quelle attention vous pouvez donner à cet amour ici donc oui vous doutez vous avez encore besoin de peut-être une meilleure compréhension de la situation besoin d'être rassuré besoin de vous sentir en sécurité dans cette relation ici on a le pâche de coup quelqu'un qui a quand même envie d'y aller d'affronter c'est aussi peut-être ses propres fantômes et d'y aller on a quelqu'un qui c'est la voix du coeur c'est quelqu'un qui écoute normalement ses émotions c'est l'apparition de sentiments c'est aussi un coup de que quelqu'un lui plaît vraiment donc ça peut être ici le début de quelque chose par rapport à cette ou ça peut être vous aussi qui aspirez quand même à aller vers quelque chose ici l'ermite il est tourné vers le futur ici on a quelqu'un qui qui a envie d'écouter son coeur qui a envie d'y aller ou ou quelqu'un qui a envie d'offrir son coeur donc ça peut être vous ça peut être l'autre et peut-être que c'est vous et c'est l'autre qui doute et c'est vous qui aimez la personne et c'est l'autre qui doute il ya ça aussi hein c'est à dire général encore une fois donc vous allez prendre ce qui vraiment ce qui résonne pour vous mais ici je ressens cette énergie en tout cas de de sentiments d'émotions il ya quelque chose comment je peux expliquer ça par rapport à ce que je ressens qui coule naturellement voilà comme de l'eau un petit peu si vous voulez il ya une espèce de ce courant entre vous qui coule naturellement vous allez prendre deux autres cartes mais ici j'ai envie de vous dire l'ermite il est là pour vraiment éclairer un petit peu votre propre chemin c'est à dire éclairer votre route quelle direction vous souhaitez prendre dans quelle direction passe la lumière de l'ermite et puis d'écouter aussi l'ermite c'est une carte de l'introspection c'est à dire on prend le temps nécessaire pour écouter son coeur pour savoir ce que l'on a à faire et si c'est pas tout de suite il n'y a pas de souci si on n'est pas prêt pour diverses raisons il faut il faut tout simplement réussir à s'écouter pas mettre la charrue avant les bœufs pas se précipiter de peur que l'autre vous abandonne s'il vous abandonne simplement parce que vous avez besoin d'un peu de temps j'ai envie de vous dire est ce que c'est la bonne personne voyez mais c'est terminé il éclaire sa route ici il éclaire son chemin et on a cette cape rouge qui est reliée pour moi un petit peu au bâton à la passion mine de rien mais ce de coup il est tellement beau démarrer le tirage avec cette carte c'est c'est magnifique c'est la carte de la rencontre en réalité et de la réconciliation donc s'il ya une pause une distance quelque chose qui vous a séparé peut-être qu'il y avait encore rien de concret mais vous aviez une amorce de sentiments pour cette personne ou un ou cette personne un début de sentiment pour vous et ici on voit une rencontre un rapprochement clairement donc ne passez pas à côté je vous invite d'ailleurs si vous souhaitez aller voir une de mes vidéos précédentes où je crois que c'était ne passez pas à côté de cette belle histoire c'est un petit peu comme un complément ici alors oui il ya besoin sans doute de temps ici d'un peu de temps pour vous si c'est vous qui doutez ou pour l'autre si c'est l'autre qui doute et vous qui avez votre amour à offrir vous voyez on a le 5 de bâton donc le 5 de bâton pour moi c'est surtout le conflit intérieur c'est à dire que il ya des difficultés à se poser à essayer de on est dans un petit peu dans l'indécision le doute encore un qui sortent ici oui on a ce ce doute présent et donc ce besoin il ya peut-être une trahison à un moment donné pas forcément une trahison amoureuse ça peut être une trahison familiale professionnelle au niveau de l'amitié peut-être que vous avez pris comme une trahison le fait qu'il que cette personne vous se déclare à vous alors que c'était un ami par exemple ça peut être ça aussi il besoin de finalement de se poser de dire mais est ce que moi j'ai pas aussi quelque chose parce que j'ai pas laissé penser à l'autre que j'avais des sentiments qui se transformait plus amoureux qu'amico voyez une sorte de conflit intérieur de besoin de d'indécision un petit peu de savoir mais qu'est ce que beaucoup de questions ici peut-être de par et d'autres d'ailleurs un parce qu'on est entre les deux énergies ici parce que le centre c'est si c'est vous qui êtes au centre du tirage c'est l'énergie de l'autre et si c'est l'autre qui au centre donc il y a de l'amour à offrir ici c'est vous qui avez besoin peut-être de l'introspection et puis de de comprendre un petit peu ce conflit intérieur présent je vais prendre une autre carte on a le chariot voyez chariot c'est vraiment la capacité à faire des choix le chariot c'est aussi avancer après avoir été tiraillé et avancer peut-être une fois que la décision est prise on est peut-être ici avec ce chariot beaucoup plus rapide dans l'avancée des choses mais en tout cas le chariot c'est plutôt une carte de reconquête ça peut être la reconquête de soi ça peut être la victoire le succès mais c'est aussi le fait d'être tiraillé et de de voir les choses arriver un petit peu un petit peu peut-être rapidement c'est une belle carte ici parce que en fait on passe par cette phase un peu de stagnation mais d'introspection et puis après on se décide enfin on aurait pu avoir les amoureux aussi la carte du choix mais ici on se décide à déjà repartir la reconquête de soi si on a des doutes à se faire son propre choix accepter peut-être ses propres batailles accepter que accepter déjà qu'on ait des doutes les doutes ça veut pas dire que ça va pas fonctionner les doutes ça veut pas dire que bah à partir du moment où on doute c'est que bof non on a le droit d'avoir des doutes par rapport à un vécu par rapport à une expérience précédente par rapport à plein de choses mais à partir du moment on fait ce travail un petit peu d'introspection et que on se décide enfin à donner une direction à la situation à la relation à sa vie ou peu importe ici on a envie d'aller vers ce page de couple allez on va aller voir pour le 5 de bâton un petit peu ce qui se ce qui se passe ici on a le cas de données vous voyez le besoin de vous protéger ici par rapport à cet amour offert ici c'est un peu ça que je ressens et inversement évidemment si on se positionne de l'autre côté mais ici le besoin de de se protéger de tout ramener un petit peu à soi aussi de peut-être d'agir de façon un petit peu égoïste en se disant ben ok j'entends ce que tu me dis mais moi j'ai besoin de peut-être suivre pour l'instant mon propre chemin de j'ai besoin de oui d'accepter j'ai besoin d'accepter cette énergie vermite pour pouvoir avancer vers autre chose et de le faire en toute connaissance de cause de le faire en toute sincérité et pas pour des raisons ici avec pour moi le cas de denier il y a un besoin de se sentir aussi quelque part un petit peu en sécurité on a peur de perdre quelque chose on a peur de se perdre dans quelque chose et ici à ce besoin oui de de sentir un petit peu plus en sécurité je pense que peut-être que cet amour vous a fait peur à un moment vous a dit mais peut-être qu'on va mettre en main notre amitié par exemple ou peut-être que je suis pas prêt ça va être encore un échec peut-être que ça va créer des problèmes parce que c'est dans un environnement professionnel peut-être que vous voyez donc le besoin peut se protéger de l'extérieur de ramener les choses à soi de de se replonger un petit peu en soi on va aller voir avec le chariot et on a le cavalier de bâton donc il y a cette idée vraiment d'avoir envie ici cavalier de bâton c'est quelqu'un qui est passionné qui sait ce qu'il veut qui n'est pas dans la tergiversation qui fonce qui est enthousiaste qui a envie de cette nouvelle relation donc il y a cette envie en tout cas après moult et moult peut-être tergiversation questionnement doute conflit intérieur ça c'est la solution de facilité se protéger mais il y a cette envie qui est là on a un page de coup bon page est immature mais on progresse on va vers un cavalier de bâton donc là on est dans les sentiments là on a envie de passer à l'action on a envie on a fait notre choix on a envie d'y aller où la personne a fait son choix elle a envie d'y aller on va aller prendre une autre carte un petit peu une carte un peu synthèse oui on a le roi de coupe le page le cavalier le roi donc il ya une progression et le roi de coupe il est en adéquation ici avec ses avec ses sentiments et ses émotions il ya une libération aussi peut-être de fantômes du passé ici c'est peut-être ça qui vous qui vous faisait un petit peu peur ce besoin de l'énergie thermique peut-être pour savoir si vous aviez si cette carte vous représente si vous aviez réussi à vous libérer du passé et inversement si c'est vous qui allez vers la personne et qu'elle doute peut-être aussi le besoin de s'assurer que vous aviez laissé se passer derrière vous que les fantômes commençaient à s'estomper à se libérer un petit peu de de votre coeur ou ici il ya ça parce que le roi de coupe c'est quelqu'un qui est maître de lui normalement et là on a encore quelqu'un qui est un peu fragilisé d'encore un petit peu à lié à quelque chose et c'est en ça où le doute est présent pour moi mais si vous doutez de la sincérité de la personne il faut pas si elle vient vers vous c'est qu'il y a des sentiments et des émotions et si vous si c'est vous qui allez vers elle vous savez qu'il y a des sentiments et des émotions de votre part et que vous avez envie de donner une chance à cette relation et à cette histoire on va aller prendre une autre carte et on a le quête de bâton quête de bâton on n'oublie pas que c'est c'est l'engagement là je suis sur le raider je suis pas sur le sens du dark route parce que dark route a une une logique de progression de cheminement de la sorcière à travers les bois donc voilà mais ici ce quête de bâton voyez on a ce pont qui permet de qui est éclairé et qui permet de de traverser un petit peu le tumulte ici des eaux peut-être des émotions donc ce roi ce roi de coupe il mène à quelque chose de de plus sécurisant à quelque chose de plus engagé à peut-être des promesses à peut-être le fait de pouvoir compter sur la personne et sur l'amour et les sentiments de la personne donc ici les les quatre il ya toujours cette notion de stabilité de pose donc la pose on l'a avec l'ermite mais ici une histoire de stabilité de quelque chose de qui peut être stable qui peut être sécurisant qui peut être beaucoup plus ancré dans une réalité même si on est avec des bâtons alors ça peut être aussi des signes du feu le lion sagittaire le bélier par exemple mais ici vous voyez beaucoup de bâtons quand même beaucoup de bâtons il ya des coupes les bâtons on est très peu finalement dans il n'y a pas d'épée là c'est les sentiments et les émotions pures un coeur pur et oui il ya quelque chose de d'évident ici bizarrement alors ça n'est peut-être pas pour vous qui regardez la vidéo mais pour moi il ya quelque chose d'évident ici donc j'ai juste coupé mon jeu et là on a voyez on a ce de bâtons je la pose pas à cette carte là parce que c'est peut-être un futur roi pas mais en tout cas il ya ce il ya cette envie en tout cas qui allait cette étincelle de départ ce coup d'envoi si vous voulez qui présent donc il ya un potentiel je le vois pas pour forcément tout de suite il ya besoin de faire ce travail de l'armée auparavant mais une fois que la décision sera prise les choses peuvent bouger rapidement par contre avec le chariot et c'est ça qu'il faut c'est le travail de l'armée en fait qui est important ici qui est au centre pour aller en définitive vers un roi de coupe qui s'engage un roi de coupe qui s'ancre dans l'énergie du cadre de bâton et qui donne cet engagement cette stabilité mais aussi cette possibilité de traverser peut-être quelque chose de compliqué de difficile et qui permet de passer de traverser une période en fait c'est un peu comme ça que je le ressens ici allez on va les prendre une carte de l'oracle d'aradia de stécie de marco que vous n'avez pas vu beaucoup mais que j'ai beaucoup utilisé dernièrement par rapport à l'énergie de la sorcière c'est la première sorcière arabia allez peut-être en prendre deux ici on a la fuite alors j'aime cette carte elle est intéressante par rapport à ce tirage parce que j'ai l'impression qu'il y a eu une sorte de fuite au départ que vous avez été tenté de prendre la fuite donc la personne a été tenté de prendre la fuite mais bon c'est pas carapater à toutes jambes s'entend mais peut-être quelqu'un a botté en touche peut-être quelqu'un a fait semblant de ne pas comprendre peut-être vous voyez à une attitude un peu fuyante par rapport justement aux sentiments aux émotions peut-être qui bouleversez la personne donc elle a été peut-être un peu dans le déni elle a préféré fuir ses sentiments ou elle a fui vos sentiments à vous vous allez prendre un peu ce qui ce qui est là mais oui il ya c'est ce que je vous ai dit un peu au début et ce qui a amené à ce combat cette espèce de combat intérieur pour cette prise de décision au niveau de l'introspection en disant mais je peux pas continuer à fuir ou pourquoi je fuis et ça me sert à quoi finalement donc une prise de conscience par rapport à la fuite ici et je regarde les cartes je vais pas les poser on va garder fuite mais voyez il ya la fécondité et la femme de la nuit donc reliée peut-être à la lune qui sont les angoisses les peurs l'introspection et faire la paix donc on fait la paix d'abord avec soi même et pour pouvoir faire aussi la paix avec les autres c'est comme c'est mais soi même pour aimer les autres on doit d'abord se pardonner à soi même certaines choses donc ici c'est ça mais en tout cas il ya quelque chose de fécond ici de fertile c'est ça qu'il faut garder en tête c'était la dernière carte et femme de la nuit oui c'est des angoisses possibles d'accepter c'est toujours angoissant d'accepter l'amour de l'autre est ce qu'on va y arriver ce qu'on est à la hauteur de cet amour est ce que on se pose toujours beaucoup de questions allez je vais les prendre une carte du shadows and light pour justement essayer de voir ce qui ressort c'est un regardez cette carte which at the end of the world an important end a new beginning donc une fin importante un nouveau début c'est un peu comme si le justement ce fameux roi de coupe arrivait à laisser partir ces fantômes du passé pour s'ancrer pleinement dans ses émotions et ses sentiments du moment quelqu'un qui reprend le contrôle mais quelqu'un qui ne se fait pas piéger par ses émotions quelqu'un qui est lucide par rapport à la situation qui sait sans doute qu'il a encore du travail à faire c'est à ça que ça me fait penser ici on a cette petite sorcière avec son sablier qui dit est ce que c'est le bon moment est ce que voilà est ce que je suis prête est ce que mais on est à une période de transition et c'est ça aussi l'ermite c'est une période de transition transitoire qui est là pour vous amener à prendre conscience des choses et à faire vos choix en fonction de ce qui a émergé de cette période d'introspection donc vous voyez une fin importante oui clôturer quelque chose c'est toujours nécessaire c'est toujours important pour pouvoir accueillir pleinement autre chose et ici un nouveau début un nouveau début on l'a avec le page de coupe qui marque souvent une nouvelle histoire qui arrive peut-être encore immature peut-être à ses débuts à ses prémices et puis on évolue vers le cavalier et pour aller après vers l'engagement mais après la fuite j'ai envie de vous dire on a tendance à fuir l'inconnu à fuir ce que l'on ne connaît pas et ici on vous dit mais il faut déjà avant de fuir quoi que ce soit essayer de clôturer les choses proprement et puis après on est prêt à accueillir quelque chose beaucoup plus sereinement aussi allez je vais aller prendre une carte du Fallen Angels des anges déchus alors ceux qui n'aiment pas ce jeu bah vous passerez cette partie vous aurez directement la dernière carte j'adore ce jeu même s'il me donne des coups de pied au derrière donc voilà c'est un bon amplificateur et c'est aussi quelqu'un qui ne vous ménage pas si besoin qui peut se fâcher mais comme on est en tirage général bon c'est plus dilué on va dire mais des fois en tirage particulier ça m'est arrivé d'utiliser et là il ne ménage pas forcément la personne c'est à dire que là elle a un message en général très assez ferme par rapport au tirage fait et ici on a la carte de l'empathie c'est une carte que je n'ai jamais vue encore et cette carte de l'empathie bah oui elle invite à accueillir les choses quoi qu'il se passe avec bienveillance avec compassion avec empathie c'est dans ta lion et ici avec ses livres il y a aussi cette énergie un petit peu comme on peut l'avoir des fois avec le page qui est un apprenti de vouloir apprendre des choses et on retrouve l'énergie pour moi de l'ermite avec une meilleure compréhension des choses on n'hésite pas à ouvrir un livre on n'hésite pas à ouvrir un peu le livre de sa propre histoire si besoin et on se réconcilie avec avec soi-même à travers cette carte du 5 de bâton qui est la carte du conflit intérieur et le fait de se réconcilier d'abord avec soi et ici c'est un petit peu ça que je vois cette carte de l'empathie c'est ça il faut être bienveillant et compassionnel et empathique avec soi-même déjà peut-être qu'on n'a pas toujours agi comme il fallait et moi je suis la première à l'accepter et à le dire et des fois j'ai on va dire j'ai merdé il n'y a pas si longtemps que ça j'ai encore merdé et ce qui me désole c'est peut-être d'avoir blessé quelqu'un alors que ce n'était pas du tout ce que je voulais faire donc on apprend de ses erreurs tout le temps et ici c'est ça avoir de l'empathie pour soi et pour l'autre aussi parce que c'est courageux d'offrir son amour à quelqu'un sans surtout sans savoir ce qui va arriver en retour donc c'est jamais facile donc voilà allez on va aller prendre une paire des anges et on terminera ce tirage là-dessus alors chimie vous ressentez une forte attraction magnétique donc je pense qu'il y a et c'est un potentiel la carte de la chimie c'est une belle carte ça veut dire qu'il y a un vrai lien profond intense une attraction réelle encore faut-il accepter ces sentiments ne pas en avoir peur que ce soit d'un côté ou de l'autre que ce soit vous que ce soit la personne en face peu importe de quel côté du tirage vous vous situez mais en tout cas il y a quelque chose qui existe ça c'est sûr après vous avez votre libre arbitre pour accepter ou pas ce qui se passe et faire vos propres choix et prendre vos propres décisions et ça j'insiste c'est pas les cartes qui vont vous dire quoi faire les cartes elles sont là pour vous donner une perspective une lumière un angle peut-être nouveau et puis un angle un peu neutre si vous voulez de quelque chose d'extérieur à votre environnement à vous même mais après c'est c'est à vous de suivre ou pas cette direction qui vous est potentiellement donnée et ça j'insiste là-dessus parce que c'est comme ça que je conçois la guidance et aucun médium digne de ce nom ne vous dira ce que vous devez faire non il vous montrera différentes possibilités il mettra en lumière certaines choses mais il n'est pas là pour vous dire quoi faire vous avez toujours votre libre arbitre et ça j'insiste ce sont vos propres choses et ça doit le rester voilà sur ces mots je vous souhaite en tout cas de belles choses je vous souhaite pour ceux qui sont impactés par ce tirage de me mettre un petit commentaire pour me dire un petit peu peut-être de quel côté vous vous situez peut-être ce que vous avez décidé de faire peut-être ce qui se passe pour vous c'est toujours intéressant les échanges et de même entre vous voilà je vous invite des fois peut-être partager votre expérience avec quelqu'un qui a laissé un commentaire qui aimerait avoir peut-être des expériences un peu similaires pour ne serait-ce que savoir qu'il n'est pas tout seul ou tout seul dans cette situation donc voilà en tout cas je vous souhaite de belles énergies et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt